Chers apprenants, ce dernier module de notre cours va se concentrer sur la ruée, sur la forêt. Il est ainsi dédié au débat autour de la gestion des forêts tropicales et des ressources naturelles que ces écosystèmes offrent à nos sociétés. Il s'agit d'une part du bois et des produits forestiers non ligneux comme le caoutchouc, le karité, la castagne, et d'autre part des fonctions écologiques essentielles à la vie. Les forêts sont cruciales pour la régulation du climat, la provision de l'eau et la sécurisation de l'habitat pour la biodiversité. Probablement plusieurs d'entre vous ont déjà vu des photos ou des vidéos qui montrent comment des grandes forêts sont rasées pour devenir des territoires plats et sans vie dans l'objectif d'en faire des champs agricoles ou des pâturages très rentables. En effet, la demande des produits agricoles de la part de l'industrie agroalimentaire et celle de l'énergie a intensifié la déforestation et la dégradation forestière dans les pays tropicaux et subtropicaux. Cela a eu des répercussions majeures sur le changement climatique, la fourniture de services écosystémiques et la pérennité du développement économique. Plusieurs visions sur la manière dont il conviendrait de prendre en charge ces rapports se déploient dans l'arène publique mondiale. La définition des enjeux et la façon de mieux les traiter entrent en controverse face aux inégalités des acteurs en jeu. C'est dans ce contexte que notre module essaye de réfléchir sur deux questions majeures. Comment satisfaire la demande globale et comment garder l'intégrité des forêts ? Les solutions à la déforestation tiennent-elles en compte les préoccupations de tous les acteurs en jeu ? Afin d'essayer de trouver ensemble des réponses à ces questionnements, nous allons parcourir trois points principaux. Nous allons nous familiariser avec quelques notions et quelques processus clés dont la forêt, l'envergure des forêts au monde, la déforestation et les types de processus produits par la déforestation, les causes et les conséquences de la déforestation. Mais nous allons ensuite écouter les positions des différents acteurs et leur façon d'interpréter la problématique de la déforestation. Nous allons explorer des alternatives envisagées pour limiter la déforestation. Voilà, un très bon travail à tous. Merci. 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 Merci.